Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله nous dit حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة Quel est le jugement de celui qui va délaisser la prière en congrégation et par combien de personnes se concrétise une prière en congrégation par le biais de combien de personnes Alors le Cheikh nous dit Celui qui va délaisser la prière en congrégation c'est le prix seul Il y a deux cas, deux figures Premier cas de figure C'est celui qui va délaisser la congrégation donc le groupe pour prier en groupe à cause soit d'une maladie soit d'une crainte il a peur de rencontrer un ennemi qui veut sa peau ou que sais-je et ça ne fait pas partie de ses habitudes en temps normal de délaisser la congrégation si ce n'était cette excuse légiférée qu'il a poussée à délaisser la prière en congrégation Et bien le Cheikh nous dit dans un tel cas de figure il lui sera inscrit la récompense de la prière en congrégation quand bien même il l'avait délaissée et il s'en était absenté mais on l'a vu pour une excuse légiférée et ceci en vertu du hadith du prophète lorsque le serviteur est malade ou bien qu'il voyage il lui est inscrit ce qu'il avait l'habitude d'oeuvrer lorsqu'il était en bonne santé ou résident On voit dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement généreux et miséricordieux, clément et compatissant que lorsque tu ne peux oeuvrer d'une chose à cause d'une excuse légiférée et si ce n'était cette excuse-là tu avais l'habitude de mettre en pratique cette chose-là et bien Allah azza wa j'el t'inscrit la récompense de cette chose que tu as dû délaisser à contre-coeur pour une raison précise Donc celui qui avait la ferme résolution de prier avec la jama'a, le groupe et qu'il n'a pu l'effectuer pour une raison légiférée et bien il sera considéré comme ayant prié avec la jama'a et il aura toute la récompense, incha'Allah du fait de sa belle niya, de sa bonne intention Deuxième cas de figure contrairement à celui qui va venir à manquer la prière en congrégation Celui-là qui va délaisser la prière en congrégation avec le groupe sans excuse Sa prière est-elle valide ? Oui S'il prie tout seul Cher Salih al-Fawzan hafizahullah nous dit Malgré tout sa prière seule est valide Alhamdulillah Lakinahou yaksiru ajran aziman wa thawaban jazilan Cependant il va perdre une immense récompense qui est la récompense de prier en congrégation comme nous l'avions vu dans le cours précédent Et ceci car la prière en congrégation est meilleure que la prière priée seule de l'individu lorsqu'il l'a prise seule et ceci de 27 degrés De la même façon que celui qui va prier tout seul chez lui au lieu de prier en congrégation Et bien il va perdre la récompense de tous les pas qu'il aurait dû normalement faire vers la mosquée pour se rendre à la prière en congrégation Et Chir conclut en nous disant Et avec la perte de toute cette récompense déjà les 27 degrés en plus de la jama'a puis toute la récompense des pas que tu aurais fait vers la mosquée qui t'ont échappé Et bien tu vas même être pécheur Donc ta prière est correcte Ta prière est valide nous dit Chir Saleh Al-Fawzan Mais d'après Chir Fawzan et certains savants notamment parmi les contemporains tu es pécheur parce que tu as délaissé sans excuse al-jama'a Et que c'est un avis et c'est notamment l'avis de l'école Hanbalit al-jama'a wajib La prière en congrégation est une obligation pour les hommes pubères Je ne vous cache pas que l'avis de la majorité est différent c'est-à-dire chez les Hanafites chez les Malikites chez les Shafi'ites la majorité des savants considère que Al-Jama'a est une Sunna Et si Chir Al-Fawzan il a repris l'avis de l'école Hanbalit c'est que c'est une obligation et du coup puisque sans excuse tu as délaissé et omis cette obligation alors tu es pécheur et tu vas prendre nous dit Chir Fawzan un immense péché Tu te seras rendu coupable d'un acte répréhensible qu'il convient de blâmer et il convient que les autorités sévissent contre toi pour te réformer et t'éduquer jusqu'à ce que tu délaisses cet acte blâmable qui est le fait de t'absenter de la prière en Jama'a et de toujours prier tout seul jusqu'à ce que tu reviennes à la raison nous dit c'est obligatoire selon Chir Al-Fawzan selon l'école Hanbalit et que dans tous les cas elle avait un mérite immense et bien plus grand que le mérite de la prière priée seule par l'homme mais cette prière en congrégation est-ce que je la fais chez moi ou je la fais à la mosquée ou je la fais où et qu'est-ce qui est voulu par prière en congrégation quel est son lieu Chir Fawzan nous dit l'endroit de la prière en congrégation ce sont les mosquées afin de rendre apparent et visibles les rites de l'islam et quel rite de l'islam est plus grand que la prière et les mosquées n'ont été édifiées que pour ce but là de pouvoir prier en congrégation Or si tout le monde se mettait à prier chez lui et ne se rendait plus à la mosquée alors cela constituerait une destruction des mosquées une éradication de leurs intérêts et de la raison même pour laquelle elles ont été édifiées qui est de regrouper les gens pour prier en commun donc si chacun prit tout seul dans son coin alors à quoi aura servi d'édifier toutes ces mosquées là ? Chir Salih Al-Fawzan nous cite la parole d'Allah dans la surat La Lumière Al-Nur versets 36 et 37 Allah Donc Allah nous dit dans des maisons dans lesquelles Allah a permis qu'on y élève la voix et qu'on évoque son nom Ces maisons dans lesquelles il est glorifié ou on le glorifie du petit matin jusqu'à l'extrémité du jour Donc des maisons dans lesquelles le glorifie du petit matin jusqu'à l'extrémité du jour Verset suivant des hommes que nul négoce et commerce et vente ne distrait du rappel d'Allah et de l'acquittement et de l'établissement de la prière Ainsi que de l'acquittement de la zakat l'aumoun Ils craignent un jour durant lequel les cœurs et les regards seront renversés Et Allah azzawajal dit également dans surat al-tawba le repentir verset 18 Ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui ont cru en Allah au jour dernier et s'acquittent de la prière Donc le chèque nous dit qu'il y a dans ces deux versets une indication concernant les mosquées Et le fait de les peupler dit de s'y rendre fréquemment Et il y a par conséquent il y a en outre une promesse concernant l'immense récompense qu'il se trouve dans la prière dans les mosquées Et donc ces deux versets renferment dans le même temps selon la compréhension de l'opposé de ces versets Le fait que celui qui va délaisser les mosquées et s'absenter de la prière dans les mosquées Ces deux versets vont renfermer un blâme à son encontre Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit Point de prière pour le voisin de la mosquée si ce n'est dans la mosquée Alors chacun y est allé de son interprétation Et l'interprétation la plus juste signifie point de prière C'est-à-dire point de récompense totale et complète de la prière Pour le voisin de la mosquée C'est-à-dire celui qui habite juste à côté de la mosquée Et qui ne se rend pas dans la mosquée Et qui accomplit sa prière ailleurs que dans la mosquée Donc si tu es un voisin de la mosquée Que tu habites à côté de la mosquée Si tu veux la totalité de la récompense de ta prière Tu dois prier dans la mosquée Celui qui priera ailleurs que dans la mosquée Alors qu'il est voisin de la mosquée Point de prière c'est-à-dire il n'aura pas de récompense totale de sa prière Et ce hadith-là il est rapporté par Et al-Bayhaqi et al-Hakim Rahimahoumullah Wa an-Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu Mithluhum wazad Wa jaru al-Masjid man asma'ahu al-Munadi Rawahu al-Bayhaqi bi-isnadin sahih Et Chik Fawzan nous dit que Al-Bayhaqi rahimahoullah A rapporté ce même hadith de la part de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu Qui a rajouté à la fin Et le voisin de la mosquée C'est celui qui entend l'appeleur C'est-à-dire le muezin Celui qui appelle à la prière Donc à partir du moment Alors bien évidemment Il faut se remettre dans le contexte A l'époque où Ali a tenu cette parole Et que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A tenu cette parole Puisque cet ajout il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Celui qui entend le muezin C'est-à-dire à voix humaine normale Sans microphone Sonne sans haut-parleur Si le muezin il lance son appel à la prière Et que tu te trouves suffisamment proche de lui pour l'entendre Tu es considéré comme un voisin de la mosquée Et donc tu n'auras de récompense complète pour ta prière Que si tu pries cette prière dans la mosquée Et si tu te trouves tellement loin de la mosquée Que tu n'entends pas le muezin Lorsqu'il jette son adhan du plus haut de sa voix Alors la prière en congrégation dans la mosquée N'était plus obligatoire Mais elle restera recommandée Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de récompense supplémentaire Si tu fais malgré tout l'effort de te rendre à la mosquée Il dit qu'il est un peu plus haut de la mosquée qui abonde dans le même sens que lui, il nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim a dit, celui qui va méditer consciencieusement sur la sunna, ce qui a été rapporté dans la sunna, et c'est-à-dire concernant ce thème précis, ce point précis, cette question précise. Il lui apparaîtra alors que l'acquittement et l'établissement de la prière en congrégation dans les mosquées est une obligation individuelle, mais pour les hommes, bien entendu, pas pour les femmes, pubères, bien entendu, puisque ce sont des hommes, sinon ce seraient des enfants, si ce n'est pour une cause, une raison fortuite, une raison, comment on appelle ça, impromptue, qui n'était pas prémédité, et qui aurait autorisé et permis de s'abstenter de la congrégation. Donc, délaisser la prière dans les mosquées, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim sans raison, et sans excuse, et comme délaisser la base même de al-jama'a, de la congrégation sans excuse. Et c'est ainsi qu'on regroupe tous les hadiths et les athars. Oui, on a des hadiths où, en apparence, on a l'impression que la prière en congrégation, déjà de base, elle n'est pas obligatoire. On a des hadiths où, en apparence, la prière en congrégation, elle est fortement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire dans les mosquées. On peut les faire ailleurs que dans les mosquées. Et on a des hadiths où on a l'impression que la prière en congrégation et dans la mosquée est obligatoire. Donc, comment on s'y retrouve ? Je vous l'ai dit, l'avis de la majorité des savants, et on l'avait déjà étudié dans une playlist précédente, on a vu que la majorité des savants considèrent que ni la jama'a, la prière en congrégation, ni la prière dans les mosquées est une obligation, mais que les deux sont sunnah. L'imam Ahmed, il a vu que l'un des deux est obligatoire et l'autre demeure sunnah. L'imam Ahmed, son mazhab, c'est que la prière en congrégation, elle est obligatoire, et l'établir dans la mosquée, c'est une sunnah. Et enfin, on voit qu'on a un troisième avis, et qui était l'avis d'Ibn Qayyim el-Jawziya, et qui a été repris par pléthore de nos chouyours contemporains, de ahl-us-sunnah wal-jama'a, et qui ont vu que les deux étaient obligatoires. La prière en congrégation, et le fait de l'établir dans les mosquées, à condition, il y a une condition, que tu entendes l'adhan à voix humaine, ce qui signifierait que tu es suffisamment proche de la mosquée pour que cela n'engendre aucune peine, aucune difficulté pour toi de t'y rendre. Donc, les propos d'Ibn Qayyim sont finis. Cheikh Saliha al-Fawzan, habithahullah poursuit, Donc, dans la surah Al-Baqara, verset 114, Cheikh Saliha al-Fawzan nous disait déjà qu'Allah, il avait sévèrement menacé ceux qui allaient chercher à détruire les mosquées, interdire les mosquées, et d'y établir la prière. Il dit dans le verset 114 de surah Al-Baqara, et qui est plus injuste que celui qui interdit les mosquées d'Allah dans lesquelles son nom est évoqué et qui accourt à leur destruction. Ceux-là, il ne leur appartient nullement d'y rentrer, c'est-à-dire dans les mosquées, si ce n'est craintif. Ils auront dans cette dunya une humiliation et dans l'au-delà, un châtiment immense. Pourquoi Cheikh Fawzan, il nous cite ce verset ? Il nous dit parce que celui qui va délaisser l'établissement de la prière en congrégation dans les mosquées et qui va prendre l'habitude de toujours les effectuer en dehors des mosquées, elle va contribuer justement à son échelle à un petit peu la désuétude des mosquées. Les mosquées vont devenir désuètes, vont devenir caduques. On va se dire que ça ne sert plus à rien de prier dans les mosquées puisque tout le monde, ça y est maintenant, prie chez lui. Donc le fait de délaisser la prière en congrégation dans la mosquée, c'est une sorte de contribution au fait d'éradiquer les mosquées, de finir par les détruire et les rendre inutiles ou en tout cas, à minima, d'en diminuer fortement la présence d'un nombre conséquent de fidèles et de prières. et de prieurs. Et de la même façon, cela va contribuer à la diminution de la valeur de la prière dans l'esprit des gens. Cependant, admettons qu'il y ait un besoin qui se fait sentir pour établir la prière en congrégation en dehors de la mosquée. «Cean yكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيهم غيرهم لَعَلَّهُ فِي تِلْكَ الْحَال وَنَذِيرًا لِهَذِهِ الْمُبَرَّرَرَاتِ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَرَجُون فِي الصَّلَةِ فِي دَائِرَاتِهِمْ «Cher Fawzan, donc nous a dit, admettons, qu'il y a parfois des cas de figure qui vont non pas exiger mais qui vont requérir dans une certaine mesure le fait qu'on établisse la congrégation, malgré tout on est pris en congrégation mais en dehors de la mosquée. On ne s'y rende pas. Il nous dit par exemple comme les prieurs qui sont fonctionnaires dans leur lieu de fonction et dans leur travail. Ils se trouvent donc dans leurs instituts et leur lieu d'exercice de leur fonction et lorsqu'ils vont prier dans leur lieu de travail et non pas se rendre à la mosquée, cela va contribuer à remplir correctement la responsabilité qui pèse sur leurs épaules dans leur travail. Imaginez-vous un petit peu un chirurgien. On a besoin de lui à tout instant. Vous imaginez s'il doit s'absenter une demi-heure pour aller prier à la mosquée qui n'est pas juste à côté en plus. et bien il y a des cas de figure comme ça où si le travail nécessite que tu sois vraiment disponible pour ce travail-là et que tu peux bien sûr prier et encore heureux et je l'espère que c'est le cas pour tout le monde, prier sur ton lieu de travail. Donc si avec ces conditions-là que ton employeur exige que tu sois disponible, il te paye et on a besoin de toi et ton travail nécessite ta pleine présence etc. et que dans le même temps ton absence et l'absence de ses fonctionnaires ne contribuent pas au délaissement et à un petit peu l'anéantissement des mosquées comme on l'a vu parce que alhamdoulilah il y en a d'autres qui se rendent à la mosquée qui contribuent à la population des mosquées au fait que alhamdoulilah le nom d'Allah continue d'être évoqué dans les mosquées. Alors Chir Fawzan nous dit alors on espère que dans un tel cas de figure et des cas de figure semblables qui ont des justificatifs semblables il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal à prier sur son lieu de travail et à ne pas se rendre à la mosquée alors qu'on a vu qu'en temps normal c'est une obligation. Alors sous chapitre suivant par quoi par combien de personnes se concrétisent al-jama'a ? Le chikh nous dit il suffit de deux personnes pour que la prière en commun soit considérée comme une prière en congrégation. La congrégation ça provient de la racine le regroupement le rassemblement Or deux en arabe c'est le plus petit nombre par lequel se concrétise le pluriel Il y a un hadith rapporté par Abu Musa où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux et au-dessus c'est une jama'a c'est une congrégation c'est un rassemblement comme rapporté dans les sunans d'Ibn Umadjah Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme prier seul et alors il a dit à ses compagnons qui va faire une aumône envers cette personne-là c'est-à-dire qui va aller se joindre à sa prière pour que il ait encore plus de récompense dans sa prière parce que cela va aboutir à une prière en congrégation donc qui va donner une sadaqa de récompense à cette personne-là alors il y a un homme qui s'est levé qui est allé prier avec cet individu donc il est passé d'une prière seule à une prière en congrégation alors le prophète qu'est-ce qu'il a dit il a dit ces deux-là forment une jama'a ces deux-là forment un groupe une congrégation le hadith il est rapporté par Ahmed et autres que lui enfin il y a un hadith de Malik le prophète lui avait dit et que le plus grand de vous deux vous dirige en prière donc on a vu que le prophète a totalement toléré de ne prier qu'à deux il n'a pas dit non non il vous faut absolument une troisième personne et il a été rapporté l'unanimité concernant ceci c'est-à-dire du fait que se concrétise avec seulement deux personnes on n'est pas obligé d'être 3 4 5 10 100 pour former une jama'a deux personnes c'est déjà une jama'a c'est déjà une congrégation Alhamdoulilah Parlons un peu de nos sœurs en Allah est-ce qu'elles ont le droit de prier elles aussi en congrégation est-ce que c'est légiféré est-ce qu'elles ont même le droit de se rendre à la mosquée est-ce que c'est légiféré pour elles Chir Fawzan nous dit il est autorisé aux femmes de se rendre à la prière en congrégation dans les mosquées mais à une condition à des conditions première condition avec la permission de leur mari la femme ne sort pas toute seule de chez elle comme ça comme elle l'entend elle demande la permission à son mari de pouvoir assister à la prière en congrégation dans la mosquée si son mari lui donne la permission il y a d'autres conditions elle ne doit pas sortir parfumée ni embellie de parure en exhibant sa beauté et vous savez avec le maquillage les bijoux et tout ce qui pourrait tenter les fidèles à la sortie et à l'entrée des mosquées donc plutôt la femme se couvre d'un voile complet de sorte qu'elle ne tente personne et qu'elle ne soit une fitna pour personne et elle s'éloigne autant que faire se peut de la mixité du fait de se mélanger aux hommes de les croiser de trop près à l'entrée et à la sortie de la mosquée à l'intérieur de la mosquée qu'est-ce qui se passe vous le savez à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam les femmes priaient dans l'enceinte même de la mosquée c'était pas une salle dédiée avec un rideau etc donc qu'est-ce qui se passe cher Fawzan il nous dit les femmes se tiennent derrière les hommes elles prient pas comme on le voit malheureusement à la Mecque à côté des hommes voire devant les hommes parce qu'elles ont trop peur de s'éloigner de leur mari et de perdre leur mari alors les femmes prient à côté des hommes à la Mecque en toute décontraction comme si c'était normal donc cher Fawzan nous rappelle que les femmes doivent prier derrière les hommes et ceci car quelle est la preuve de tout cela c'est parce que les femmes du temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam se rendaient à la mosquée elles priaient en congrégation avec le prophète avec les compagnons mais elles réunissaient toutes ces conditions elles priaient derrière les hommes elles étaient bien couvertes totalement de leur jalabib et de leur niqab pour ne pas tenter les hommes elles ne se parfumaient pas elles ne bousculaient pas les hommes à la porte à la porte de sortie la porte d'entrée des mosquées elles s'éloignaient de toute tentation et toute mixité de la même façon nous dit Cheikh Fawzan qu'il leur est autorisé il nous dit même qu'il leur est recommandé il leur est même recommandé aux femmes d'assister aux assises de science les assises de rappel d'exhortation que donnent les gens de science mais encore une fois isolées et à l'écart des hommes elles ne vont pas s'asseoir juste à côté des hommes dans le même cercle au pied des savants elles se tiennent à l'écart mais malgré tout elles peuvent qu'elles sachent qu'elles peuvent assister aux assises de science cela ne leur est pas interdit comme nous l'a expliqué Cheikh Ibn Huthaymin c'est pas Sous-Tath Sous-Tath Alors on va terminer avec le dernier point, c'est qu'il est recommandé également aux femmes de prier entre elles en jama'a. Même si ce sont des femmes qui sont chez elles, comme ça c'est l'heure de la prière, c'est quoi le mieux ? Qu'elles prient chacune isolément, individuellement, ou qu'elles se regroupent et qu'elles prient en congrégation ? Eh bien le shir nous dit que c'est aussi une sunna pour les femmes de prier en congrégation entre elles, même si elles sont à l'écart des hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme pour les diriger en prière, elles peuvent prier juste entre elles, entre femmes, peu importe qu'elles prennent l'une d'entre elles et qu'elles en fassent leur imam, ça va être l'une des sœurs qui va diriger le reste des sœurs. Et on l'a vu, je crois, dans la playlist Minhaj al-Muslim, et si on ne l'a pas vue, on le voit tout de suite. Cher Fawzan, Hafezabullah, ne l'évoque pas. La sunna, c'est que la femme ne devance pas, ne se met pas devant le rang des autres femmes, mais elle se met au milieu du rang. La femme imam, lorsqu'elle dirige d'autres femmes en congrégation, elle se met au milieu du rang, comme le faisait Aïcha radiyallahu anha. Donc cela diffère de l'imamah des hommes, où l'imam homme, lui, il se met devant le rang des fidèles. Bien sûr, comme on l'a vu, puisqu'il est autorisé à la femme de prier en congrégation à la mosquée, il lui est également autorisé, même si elles sont un groupe de femmes, de prendre un homme et de lui dire « dirige-nous en prière ». Il n'y a que des femmes, il y a un seul homme. Il leur est autorisé de dire « dirige-nous en prière ». À partir du moment où elles sont voilées, pudiques, qu'il n'y a pas de complaisance avec cet homme, si c'est un homme en plus étranger. Mais alors que dire si c'est carrément un homme de la famille ? Imaginez, c'est le mari de l'une d'elles, c'est le mahram de l'une d'elles. Il n'y a pas de mal à prendre un homme pour en faire son imam et prier derrière lui. Et ceci car le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, avait ordonné à Umm Waraka de prendre un muezzin et il lui avait ordonné de prendre l'un des hommes de sa maison pour qu'il la dirige en prière, afin qu'elle puisse prier en congrégation. Comme on l'a vu, ça se concrétise même si on n'est que deux. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Et ceci a été fait par d'autres compagnons, nous rappelle le shirsa al-Fawzan, et en vertu de la parole générale du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que la prière en congrégation surpasse la prière, priée individuellement, de 27 degrés. Le hadith, il est général, donc il vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc on voit qu'il est tout à fait légiféré pour les femmes de prier en congrégation, même si elles ne sont qu'entre elles, et qu'elles ne prient pas derrière un imam, homme, à la mosquée ou en dehors de la mosquée. «Hada wallahu a'lam, wa sallillahumma ala nabiyna muhammad, subhanakalluhumma wa bihamdika shadwaan la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru d'a'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen.